Les différents combats importants au sein de Hunter x Hunter ont pu montrer à quel point le Nen figure parmi les systèmes d'énergie les plus élaborés tous manga confondus. Le renforcement, la transformation ou encore la spécialisation reflètent une catégorie de l'aura chez un combattant, cependant c'est véritablement le Hatsu qui va venir personnaliser le Nen propre à chacun de ses utilisateurs. Au cours de nombreuses vidéos sur cette chaîne, on a pu commencer à effleurer la surface de plusieurs caractéristiques du Nen intervenant dans un combat, néanmoins il en existe une que l'on a encore jamais abordée et qui reflète à 100% le personnage que l'on va voir aujourd'hui et cette caractéristique c'est l'aléatoire. Salut à tous c'est Hunter404 et aujourd'hui dans cet épisode on va étudier de près la vraie puissance du Nen de Kaito, l'élève de Jinfrix. Avant toute chose je voulais vous remercier pour la force énorme que vous m'avez envoyé lors du tout premier live Twitch. Pour vous dire à quel point c'était la folie, vous avez explosé en une seule soirée le nombre de sub-hunter abonnés à la chaîne qu'on s'était fixé en objectif sur un mois. En ce moment passe vraiment des soirées de dingue sur Twitch à se regarder Hunter x Hunter tous ensemble ou à débrief de l'animé et des nouveaux chapitres. Donc n'hésitez vraiment pas à venir passer un bon moment sur la chaîne Twitch Hunter404X. On live tous les lundis, mardi, jeudi et vendredi soir à partir de 19h avec ce planning. Le lien de la chaîne Twitch est en description et maintenant retour à la vidéo. Pour en revenir à Kaito, la première chose importante à retenir par rapport à son personnage est la différence d'introduction notable entre la version 99 et le manga et la version animée 2011. Bien trop de monde oublie souvent que le tout premier personnage à apparaître dans Hunter x Hunter est celui de Kaito. Dans le manga et la version animée de 99, c'est sur la personne de Kaito que l'oeuvre de Togashi vient s'ouvrir en premier et prendre tout son sens car il a véritablement été l'élément déclencheur du départ de Gon pour passer l'examen Hunter. Sans Kaito, Gon n'aurait jamais appris qu'il était vraiment son père mais n'aurait également jamais su qu'il était encore en vie. Comme quoi il faut toujours se méfier des mythos que peuvent raconter les tantes. Concernant le passé de Kaito, il a vécu une enfance difficile dans la misère avec pour seule compagnie de nombreux animaux qui l'aidaient à voler, de quoi manger pour survivre. C'est lors de sa rencontre avec le père de Gon que sa vie va radicalement changer car Jing va prendre Kaito sous son aile, ayant probablement senti et repéré chez son nouvel élève une âme pure, couplée à un grand potentiel de Hunter professionnel. Il y a d'ailleurs fort à parier que Kaito se sente redevable depuis bien longtemps envers Jing ce qui expliquerait pourquoi il n'a pas hésité une seule seconde à protéger Gon et Kirwa de Neferupito au péril de sa vie alors qu'il n'avait encore partagé que très peu de choses ensemble. Son désir ardent d'aider la société s'est d'ailleurs porté vers le domaine de l'écologie car pendant l'arc des fourmis chimères, Kaito avait au préalable été embauché par l'Empire de Kakin pour mener à bien une enquête biologique. Ce projet avait pour objectif de préserver l'équilibre entre les espèces animales qui composent le territoire bordant le continent du roi Nazubi Oikoro. Je ne sais pas vous mais moi j'ai de très sérieux doutes quant aux réelles intentions de l'Empire de Kakin de vouloir s'investir dans une cause écologique, surtout en voyant les sombres dessins vers lesquels se portent le roi et les 14 princes durant la guerre de succession sur le Black Whale. Je trouve cela extrêmement curieux que l'Empire de Kakin ait missionné Kaito pour retrouver ce qui se révélera être la Reine des Fourmis Chimères, une créature dont la provenance et le lien avec le continent caché ont été par la suite avérées. Cette traque incessante de la Reine des Fourmis Chimères confiée à Kaito prouve bien que l'Empire de Kakin barbotait déjà dans des affaires très louches et illicites concernant des informations top secrètes ainsi qu'un potentiel futur voyage vers le continent caché. Une mission pareille émanant de l'Empire de Kakin lui-même permet de se donner une idée du genre de hunter qualifié que représente Kaito. Car au-delà des compétences mentales, de la ferveur au travail ou même de l'engagement au travail que manifeste Kaito à travers ses missions de hunter, il est très clair qu'il a également été sollicité sur la base solide de compétences physiques et de sa maîtrise du naine que l'on va développer tout de suite. Bien que d'apparence plutôt frêle, Kaito témoigne pourtant d'une force immense, pouvant porter et manier une énorme faute d'une seule main, et cela avec une rapidité extrême et une précision chirurgicale. Il dispose également d'une vitesse excellente, bougeant son bras gauche si vite qu'il lui est possible de créer deux images rémanentes. Mais son véritable atout physique le plus puissant est son endurance, car au-delà de courir sur des distances monstrueuses pendant des jours sans se reposer, la résistance extrême de Kaito lui a permis de se défendre farouchement contre Neferupito, et cela alors qu'il disposait d'un bras en moins tout en perdant une énorme quantité de sang. Cette résistance physique n'est d'ailleurs pas étonnante venant de Kaito, car il semble disposer d'un attrait et d'un talent certain pour le corps à corps, lui permettant par exemple de malmener un commandant des fourmis chimères, pourtant puissant, en combat rapproché. On rappelle également que même sous la forme d'un cadavre complètement dépourvu de Nen, ne que les shooters ont expliqué à Gon qu'ils avaient eu tous deux un mal de chien à maîtriser et à capturer Kaito, ce qui donne une idée de la force physique monstrueuse que l'élève de Jin dégage sans même utiliser le Nen. Il est d'ailleurs cocasse de remarquer que malgré une affinité importante avec le combat au corps à corps, Kaito s'est davantage spécialisé dans le maniement d'armes en tout genre par le biais de son Nen. Un détail que j'ai trouvé assez curieux est que Kaito se servait d'un katana pour se défendre lors de sa première rencontre avec Gon, katana dont il s'est visiblement séparé par la suite. La présence de cette arme pousse donc à s'interroger sur le fait que Kaito possédait peut-être pas encore de Hatsu à cette époque. Cette information pourrait suggérer en effet que le développement du Nen de Kaito reste assez récent, ce qui est pour le moins plutôt surprenant pour un Nen aussi élaboré et aussi puissant que celui de Kaito que l'on va développer tout de suite. Kaito ayant été l'élève de Jing Freaks, il n'est clairement pas étonnant que sa maîtrise du Nen soit purement et simplement exceptionnelle. Et pour commencer à poser les bases concernant la puissance monstrueuse du Nen de Kaito, je me permets tout de même de rappeler que son N, c'est-à-dire la zone de détection qu'il dégage autour de lui par le biais de son N, avoisine plus ou moins les 45 mètres de rayon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie absolue que représente ce chiffre, mais à titre d'information, le N de Nobunaga est actif sur un rayon de 4 mètres, ce qui est déjà considéré de base comme un N excellent. A titre de comparaison, le N de Kaito représente environ la moitié des 100 mètres, couvert par le N de Zeno Zoldik, un monstre en la matière qui a eu le temps d'une vie entière pour perfectionner le Nen sous tous ses aspects. Je sais bien que le N n'est qu'un aspect du Nen et qu'il n'est pas systématiquement fiable à 100% pour évaluer la puissance d'un personnage, cependant un rayon de N de 45 mètres donne déjà un avant-goût de la maîtrise du Nen qu'a obtenu Kaito par le biais de Jean Freaks. Si on commence maintenant à aborder plus en détail le Hatsu de Kaito, on remarque qu'il a choisi de le développer autour de l'un de ses talents naturels, à savoir le maniement des armes. En effet, son pouvoir de Hatsu se nomme Crazy Slot et lui permet de matérialiser une roulette de clown numérotée de 1 à 9, chacun des numéros correspondant à une arme différente. Les conditions qui régissent ce Hatsu sont extrêmement lourdes et contraignantes car Kaito n'a aucune emprise sur le résultat de la roulette et ne peut donc en aucun cas choisir l'arme qu'il veut utiliser. Son Hatsu lui impose d'ailleurs encore une condition supplémentaire, l'obligeant à se servir de son arme au moins une fois avant de pouvoir relancer la roulette et en utiliser une autre. D'un point de vue extérieur, le Hatsu de Kaito semble représenter un amas de contraintes pour pouvoir simplement utiliser quelques malheureuses armes faites de naines. Cependant, ce simple détail vient mettre en lumière un aspect du naine que l'on a relativement peu abordé sur la chaîne. Si l'arc de Yorkshire City nous a appris quelque chose, c'est que la complexité du naine a rendu possible un power-up de puissance monstrueux provenant de Kurapika en seulement quelques mois, mais en échange d'un procédé de contrat passé avec son naine, nommé la condition et le serment. Le monde d'Hunter Hunter est régi et fonctionne de la même manière que le nôtre, par le biais d'un équilibre des forces et de l'énergie, à savoir que si l'on obtient une immense puissance de naine rapidement, cela veut dire qu'une contrepartie a été trouvée ailleurs. Là où je veux en venir, c'est que toutes les conditions implémentées par Kaito sur le Hatsu du Crazy Slot semblent amoindrir le pouvoir de son naine, mais c'est en réalité tout l'inverse. Toutes les conditions assermentées au Crazy Slot représentent en réalité la vraie force de sa technique, car la moindre contrainte liée à son naine provoque une augmentation du degré de risque qu'encourt Kaito en plein combat. En d'autres termes, cela veut dire que le Hatsu de Kaito le met irrémédiablement en danger, mais la contrepartie de ce risque encouru provoque une augmentation exponentielle de la puissance de son naine et donc de la puissance de ses armes. Un choix stratégique de cette ampleur le rend donc bien plus exposé en plein combat, mais lui confère un potentiel de destruction immensément plus puissant. Vous pourriez me dire à juste titre que l'utilisation d'une arme de Crazy Slot, aussi puissante soit-elle, ne serait en aucun cas intéressante si l'arme en question était choisie indépendamment de la volonté et de l'expérience de combat de Kaito. Et c'est là où le principe même de l'aléatoire va être remis en question par le biais du naine de Kaito. Le résultat de Crazy Slot est aléatoire, cela veut dire que le résultat du chiffre de la roulette et donc de l'arme octroyée à Kaito ne dépend pas de son choix stratégique. Ce détail est censé représenter à la vue de l'adversaire une immense faiblesse à exploiter car un choix aléatoire n'est pas censé garantir une exploitation efficace et efficiente de l'arme. Cependant, l'atout majeur d'un naine aléatoire comme celui de Kaito est que lui-même ne sait pas quelle arme il va obtenir ou utiliser, ce qui le rend extrêmement imprévisible en plein combat. Au-delà du fait qu'un personnage comme Hisoka a maintes fois montré à quel point l'aspect imprévisible est déterminant au cours d'un affrontement, cela donne également à Kaito un énorme avantage contre des ennemis trop calculateurs et stratégiques. En effet, même un adversaire disposant d'un pouvoir complètement craqué lui permettant de lire les pensées et d'anticiper les attaques serait complètement impuissant contre Kaito qui même lui, s'il le voulait, ne pourrait même pas prédire les futures actions de Crazy Slot. D'autre part, un autre élément très important concernant l'aspect aléatoire du naine de Kaito est qu'il semble n'être du pur hasard que dans une certaine mesure. En effet, l'utilisation par Kaito de l'arme numéro 2 et de l'arme numéro 4 a montré un choix étonnamment stratégique de la part de Crazy Slot qui pourtant est censé attribuer un numéro aléatoire et sans aucun lien avec la situation. Il y a donc fort à parier que ce qui semblerait être un tirage au sort aléatoire de l'arme de Kaito ne soit en réalité un faux hasard de la part de son Hatsu. Malgré de nombreuses remarques cinglantes de mépris envers son utilisateur, Crazy Slot a choisi à deux reprises une arme parfaitement adaptée au style de combat que Kaito devait utiliser pour vaincre son adversaire. Par exemple, pour se débarrasser des fourmis chimères venues en grand nombre, Crazy Slot lui a fourni l'arme numéro 2 qui correspond à la faux qui s'est révélée parfaite pour détruire tous les ennemis autour de lui d'un seul coup sans aucune possibilité de fuite. Crazy Slot lui a également attribué à deux reprises l'arme numéro 4 qui correspond au fusil de précision parfait pour éradiquer le nid de fourmis s'attaquant à Gon et à Kirwa mais également parfaitement adapté à la trajectoire d'attaque toujours rectiligne de Yunju et de son corps de centaure. Même si Kaito lui-même n'est pas d'accord avec le choix de l'arme de Crazy Slot, il semblerait que son Hatsu choisisse au final l'arme la mieux adaptée à la situation ce qui pour le coup reflète une forme de faux hasard venant d'une haine de Kaito lui donnant une arme faussement aléatoire. Par le biais de Crazy Slot, Kaito dispose donc d'un panel entier d'armes puissantes adaptées à chaque situation le rendant extrêmement polyvalent dans tous les styles de combat. Le soi-disant hasard du Crazy Slot de Kaito donne l'impression d'être une immense contrainte de l'extérieur mais il ne s'agit seulement que d'une apparence d'aléatoire qui plus est qui peut avoir un impact psychologique important sur l'adversaire. En ultime argument contraire, vous pourriez me dire que seulement deux armes bien adaptées à trois situations précises n'est pas suffisant pour prouver une implication stratégique de la part de Crazy Slot dans son choix. Et vous auriez raison ! Si seulement il n'existait pas cette troisième arme que l'on aperçoit dans les mains de Kaito juste avant sa mort, une arme qui, vous allez le voir, reflète toute la vraie puissance de son Nen. Les capacités de Nen post-mortem commencent de plus en plus à être mises en avant par Togashi dans le manga et tout particulièrement dans l'arc de succession de Kakin sur le Black Whale. Elles sont connues pour être rares mais extrêmement puissantes étant imprévisibles et quasi impossibles à contrer. D'après Jing Freaks, Kaito dispose d'une capacité similaire logée dans l'un de ses numéros de Crazy Slot et il s'agirait d'une arme qui se manifeste lorsqu'il est sur le point de mourir. Tout porte à croire que cette capacité démentielle correspondrait au numéro 3 de la roulette de Crazy Slot à savoir une genre de masse d'armes apparaissant devant Kaito juste avant sa mort face à Neferopito. Bien que son utilisation et ses pouvoirs restent encore inconnus, cette arme que le clown de Crazy Slot nomme un bon numéro ressemble étrangement à une sorte de hocher pour petite fille ce qui est tout de même assez cocasse quand on voit la forme physique que prend Kaito suite à sa résurrection. Tout porte donc à croire qu'il s'agit de l'arme numéro 3 de Crazy Slot qui a permis à Kaito de tromper la mort et de renaître en tant que fourmi chimère par le biais de la reine faisant officiellement de lui la petite sœur de Meruem et donc par extension la nouvelle reine légitime des fourmis chimères. C'est tout de même hallucinant de voir à quel point le Hatsu de Kaito est puissant au point de l'empêcher de mourir mais aussi de voir que son naine lui a préservé certains avantages exclusifs. En effet, Kaito post-résurrection est la seule fourmi chimère qui a conservé l'intégralité de sa mémoire d'antan et la seule à avoir grandi et changé de forme suite à sa naissance car aucune des fourmis chimères que l'on a pu voir jusqu'à présent n'a grandi suite à son éclosion. Cela est peut-être dû à sa naissance prématurée mais j'aime à croire qu'il pourrait s'agir encore une fois de l'action de Crazy Slot qui lui a peut-être conservé de nombreuses caractéristiques que Kaito possédait en tant qu'humain comme la mémoire ou le fait de grandir. Quoi qu'il en soit le Nen de Kaito est probablement l'un des plus versatiles et des plus étonnants qui soient montrant d'un côté une puissance de frappe monstrueuse liée à des conditions très strictes et de l'autre une sorte d'imprévisibilité liée à un côté plus ou moins aléatoire de son Hatsu allant jusqu'à le sauver de la mort si nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada